Bonjour toi, bienvenue public. Lectures épiques au sceau du lit à 14h du mat', on apprend des choses, c'est étonnant, on se reconnecte à notre moi profond, on découvre les messages cachés par le cosmos, souvent sur internet ou dans des vieux bouquins, et là en l'occurrence, j'ai découvert, et je ne sais plus comment, mais c'est les joies de la découverte, de la navigation à l'instinct, on pourrait appeler ça la navigation automatique, comme certains font de l'écriture automatique, la R.E.S.C. Sais-tu public ce que c'est que la R.E.S.C., moi je ne le savais pas non plus, c'est la résonance sous-cutanée, et quand tu auras découvert la R.E.S.C., tu te demanderas, mais enfin, comment ai-je pu vivre toutes ces années sans savoir que ça existait, et sans y avoir recours ? Tu verras qu'il y a des centres de formation, il y a des centres d'intervention, de soins, je ne sais pas, je n'ai fait que parcourir, parce que ce que j'aime, c'est découvrir avec toi le contenu extrêmement intéressant, extrêmement élevant, très, très, très vibrant de tout cela. J'ai vibré quand j'ai rencontré, ça a vibré chez moi. La résonance sous-cutanée est une écoute cutanée subtile, entre deux points mis en résonance, des messages de nature vibratoire et ondulatoire aperçus dans l'espace liquidien et tissulaire du corps, parallèles théoriques avec les lois océanographiques. L'océan est dans ton corps et tu ne le savais pas ? Ben voilà, maintenant tu le sauras. Afin d'en évaluer la fluidité et de rétablir, si nécessaire, et de la rétablir, si nécessaire, cette... cette quoi ? Afin de rétablir la fluidité des messages de nature... Syntaxiquement, déjà ça se mérite, attention, là on est sur deux niveaux, je ne m'attendais pas à ce que la lecture soit à ce point, il faut se concentrer. Tu es prêt ? Elle, la résonance sous-cutanée, elle emprunte pour cela la cartographie des tragètes et des points décrits dans la médecine chinoise, ainsi que certaines de ses observations physiologiques. Elle accompagne ainsi le patient vers un ressenti d'apaisement, quelle que soit la pathologie, et sans se substituer au traitement médical. Et là, c'est important. Tout est dans le ressenti. Quelle que soit la pathologie, ça marche pour absolument tout. Par contre, on ne remplace mal le traitement médical, parce que sinon, on va au tribunal. Ah oui, il faut être prudent quand même. enseigné et pratiqué depuis de très nombreuses années dans les établissements de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Je m'invente rien. À Marseille, ils sont à la pointe de plein de choses quand même. Les hospices civils de Lyon. Ah, vous voyez, ça se propage. Dans l'hôpital René-Sabran, les hôpitaux d'Avignon et d'IHER, ainsi que dans plusieurs instituts de formation en soins infirmiers, IFSI. Ah, je me rappelle avoir évoqué un enseignement en homéopathie dans un IFSI. De la région PACA. C'est un truc du sud, tout ça quand même. C'est dans le sud, ils sont en avance. Il n'y a pas à dire un A. Elle s'applique aussi bien aux nourrissons qu'aux adultes de tous âges. Les protocoles enseignés et leur adaptation à chaque cas individuel permettent une aide dans le traitement du ressenti douloureux associant une action antalgique et anxiolytique. Consultez le flyer de présentation en cliquant sur l'image ci-après. Il n'y a pas d'image. C'est vrai, mais il y a une image sur le côté. Je clique sur l'image. Ouh là là, un flyer. Hôpitaux et cliniques ayant intégré la pratique de la RESC, plus de 70 hôpitaux. On lui félicite. C'est drôlement bien. Plus de 70 hôpitaux et cliniques ont maintenant intégré la pratique de la RESC. Vous retrouverez tous ces établissements et leurs coordonnées sur le site RESC.fr dans la section dédiée, page annuaire. Donc, accessibilité aux personnes en situation de handicap. On a la certification Calliope, gage de qualité, bien sûr. C'est en émettant l'hypothèse de l'existence d'une résonance vibratoire dans l'espace corporel humain que P. Fouchier, c'est son nom, a construit des protocoles d'apaisement, sollicitant le corps à retrouver ses ressentis de santé perdue. Enseignement. Donc là, déjà, c'est récurrent, maintenant que vous avez compris. Les vraies vérités comme ça, où les gens détiennent des techniques qui permettent d'aider les gens, leur principale priorité, ce n'est pas de pratiquer, c'est d'enseigner aux autres. Voilà. Je veux dire que moi, les gens qui font garagiste, les gens qui sont garagistes, leur activité principale, c'est être garagiste. Il y a quelques profs dans les écoles de mécanique, où on enseigne la mécanique, mais le métier de garagiste, c'est de garagiste. Et quand moi, j'amène ma voiture chez lui, il ne me tend pas un flyer pour me dire « Tiens, toi aussi, avec moi, deviens garagiste ». Non, les mecs font leur travail. Mais dans ces métiers-là, plus subtils, alors quand vous venez consulter quelqu'un, il vous tend un flyer et souvent, il veut que vous deveniez son collègue. Et moi, je trouve que ça, c'est vachement horizontal. Ça vibre en moi. Je trouve que c'est fort. Ça, c'est le signal de quelque chose, tu vois. Il y a un partage. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, découverte et appropriation des outils de base de la RESC. Développement du ressenti du praticien par le contact énergétique. En parallèle de l'écoute du patient, acquisition du protocole général, méthode de soins à part entière. Mais ceci, support de toute séance de RESC. Résonance sous-cutanée. Niveau 2, étude de la cartographie corporelle et des principaux points complémentaires utilisés en RESC. Apprentissage des éléments qui permettront l'élaboration d'un protocole en fonction des situations particulières de chaque patient. Et niveau 3, moi, je n'ai pas le niveau non plus. Calme-toi, public. Attends. D'abord, tu passes les formations niveau 1 et niveau 2. On verra les tarifs tout à l'heure. Niveau 3, conception de protocoles RESC personnalisés en réponse à des profils pathologiques particuliers. Donc on répond à des maladies. Mais ce n'est pas un exercice illégal de la médecine. Parce que si c'était illégal, il ne le ferait pas. La méthode. Les mains d'un soignant, quelles qu'ils soient, peuvent devenir des mains apaisantes. La méthode résonance énergétique par stimulation cutanée est une écoute cutanée subtile entre deux points. Ah bah ça, on reprend la phrase du début. Bon. Elle accompagne aussi le patient vers un ressenti d'apaisement. Bon, tout ça, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. Profession concernée. Voilà. Vous devez apprendre la résonance énergétique par stimulation cutanée si vous êtes IDE, IADE, IPDE, IBODE, auxiliaire, périculture, cadre de santé, dentiste, diététicien, hospitalier, élève, IDE, troisième année, ergothérapeute, kinésithérapeute, manipulateur, radiologue, médecin, orthophoniste, ostéopathe, médecin, pharmacien, pédicure, podologue, psychologue, psychomotricien, puériculteur, sage-femme, vétérinaire, aide-soignant. C'est rassurant de voir que les métiers de la santé prennent ça au sérieux et qu'on est entre de bonnes mains. Bon, on va revenir au site principal. Alain, on a le concepteur, c'est Patrick Fouchier, kinésithérapeute, diplômé du centre d'enseignement et de diffusion de l'acupuncture traditionnelle du docteur Nguyen Van Gny, pardonnez-moi, je ne sais pas comment on prononce tous ces mots, à Marseille. Patrick Fouchier a développé ces 30 dernières années une approche originale, non-invasive, basée sur une écoute digitale au niveau des points des méridiens énergétiques et l'action à distance par stimulation superficielle douce, le contact-écoute, qui induit l'émission d'ondes de résonance. Waouh, j'ai rien compris. L'écoute digitale, déjà. Tu vois, j'ai mes doigts, j'écoute avec mes doigts. Déjà, ça passe au-dessus de la tête, la plupart des gens ne comprennent pas ça. Application de la RESC, résonance énergétique. Attendez, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est compliqué. Ce que là, ils disent résonance sous-cutanée, mais ça ne veut pas dire ça. R-E-S-C, c'est résonance énergétique de stimulation cutanée. L'ARSC est actuellement utilisée dans de nombreuses applications dépendantes des services et des pratiques des soignants. D'abord introduite à la timone, en oncologie, bonjour Marseille, grâce à l'impulsion du professeur Jean-Louis Bernard. On salue Jean-Louis Bernard. Merci beaucoup Jean-Louis. Elle visait à complémenter les anthalgiques lorsque ceux-ci ne permettaient pas un contrôle satisfaisant des symptômes, malgré une posologie maximale. Elle s'est avérée, dans certains cas, comme un moyen de réduire les doses des médications, voire une alternative à leur emploi. Et si ça peut réduire l'usage des médicaments, en soi, évidemment, c'est bien. Et donc, en soi, ça mériterait d'être référencé, d'être sourcé. Il faudrait sourcer. Je n'ai pas trouvé la source. Bon. L'ARSC peut être utilisé dans l'ensemble des ressentis douxoureux. Qu'ils soient aigus, traumatiques, post-opératoires, ou chroniques, pathologiques, cancéreuses, mais aussi rheumatismales ou neurologiques. Sans l'action sur les phénomènes émotionnels, quels qu'en soient l'origine, permet l'amélioration de manifestations anxieuses ou dépressives, ce qui a justifié sa prescription dans la prise en charge de soins palliatifs. Plus largement, la RSC entre dans les projets de relations d'aide auprès des patients, quelles que soient leurs pathologies. La RSC répond aux attributions définies dans le Code de la santé des différentes professions médicales et paramédicales. Elle répond, mais je ne sais pas en quoi elle répond, ce n'est pas sourcé non plus. Chartres de la RSC. Et après, on aura l'histoire. L'histoire de la RSC par Patrick Fouchier, disponible en ligne sur le site de l'éditeur. Édition Glyphes. La résonance sous-cutanée. Une écoute subtile du corps. Et c'est un livre, alors on peut le commenter. Elle est disponible, mais il faut l'acheter. D'accord ? C'est normal. L'argent, ce n'est que de l'énergie. Quand un soignant vous demande de l'argent, il vous demande un transfert d'énergie en réponse à l'énergie que lui, il propose. Je veux dire, voilà. L'argent, c'est de l'énergie. Et l'énergie, c'est bien. Et donc, il faut payer. L'ARS-C n'est pas une méthode thérapeutique. Elle est un contact slash écoute ayant pour but de comprendre les turbulences provoquées par la maladie ou la douleur afin d'accompagner le patient vers l'apaisement. Moi, je pensais que ce genre de truc, en fait, ça s'appelait de la psychologie. C'est un soutien psychologique et les psychologues et psychiatres sont formés pour s'en occuper. Eh bien non, vous oubliez. Il vaut mieux des gens qui écoutent avec leurs doigts. C'est bien plus efficace. Deux, l'initiative individuelle vis-à-vis du patient est possible sans remettre en question ni le traitement en cours, ni l'organisation du travail. Ceci implique, évidemment, une attitude de respect. Respect de la volonté du patient, respect de l'approche corporelle par le toucher, respect du secret de l'intimité exprimée. Elle exige, enfin, une rigueur de traçabilité des effets obtenus lors d'une séance ou à l'issue d'une série de séances afin de pouvoir en faire l'analyse, mais aussi de transmettre l'expérience aux autres praticiens et documenter les études nécessaires à l'évaluation et la validation de la méthode. Ça, c'est très rassurant de dire ça. Et en même temps, c'est frustrant parce que nous, on sait bien que la science n'a pas accès au plan subtil de l'activité de tout ça. Donc, finalement, ça ne sert à rien. Et de fait, on n'a aucune référence scientifique. Donc, je pense, c'est un petit mot qu'ils mettent là pour rassurer les cartésiens, les gens qui sont dans le mental. Mais en fait, on s'empête. Ça n'a aucune importance. Cette charte, elle est là pour décorer, pour rassurer. Il y a des témoignages. J'appuie, hop, témoignages, témoignages praticiens. Et donc, là, on a, j'avoue, avoir été assez secoué, non par la formation, mais car ayant déjà fait une formation de toucher, massage, les bases de ma formation médicale très cartésienne, dirons-nous, voyez, avait déjà été plus que mise à mal, avec une remise en question très profonde, mais plutôt par le côté travaux pratiques. Je savais, pour l'avoir entendu dire, que par les patients, pris en charge par Christine Day, que cela avait de l'effet, mais je ne pensais pas que ce soit à ce point-là. Peut-être suis-je très réceptive. Bon, on a des gens qui témoignent que, oh, c'est formidable. On a une psychologue clinicienne formée à la psychanalyse qui témoigne. Tant mieux. On a un radiothérapeute, une infirmière générale. Bon, on a des témoignages. Je trouve que c'est rassurant que quelqu'un qui propose comme ça une nouvelle prise en charge du soin puisse amener comme preuve des témoignages, parce que c'est quand même le plus important. On a des articles de presse. Article de presse. Donc on a Tahiti Wellness, en 2022, Le Manipulateur, en 2019. C'est le nom du journal, je suppose. VAR Matin, en 2018. Un autre regard sur le traitement des cancers. Ça m'intéresse. Ce samedi, c'est tenu au centre des congrès d'Aix-en-Provence, le 13e forum de la Fédération de Cancérologie, avec pour thème un autre regard sur le traitement des cancers. Les professionnels des établissements de santé publique et privée, ainsi que des intervenants issus de soins alternatifs, se sont regroupés avec un objectif commun, promouvoir les nouvelles pratiques thérapeutiques en matière de cancérologie. Qu'entend-on par cela ? L'objectif est de combiner la médecine traditionnelle, les soins complémentaires et les méthodes non médicamenteuses. Le docteur Véronique Valny-Cohen, président de la Fédération, explique. Nous souhaitons, avec cette nouvelle édition, promouvoir le partenariat avec différentes médecines, car nous sommes convaincus que cela contribue à augmenter les chances de guérison, tout en apportant plus de bien-être aux patients. Elle est convaincue, mais elle ne source pas, parce que le sourçage, c'est pour aller loin dans le mental. Toi, public, tu n'as pas besoin qu'on source, tu n'as pas besoin qu'on prouve, tu ressens la vérité, tu le sais. Si ce que je disais était faux, tu le ressentirais, et donc tu n'as pas besoin que je me fatigue, moi, à sourcer tout ce que je dis. On s'est compris, abonne-toi, lâche des thunes, donne ton énergie. Parce que la vidéo est gratuite, et ça nuit certainement au champ vibratoire énergétique qu'il y a entre nous. Tu vois. Bref. Ainsi, de nouvelles pratiques ont été présentées comme la chirurgie sous hypnose, remplaçant les drogues anesthésiantes. Sauf qu'à ma connaissance, la chirurgie sous hypnose, on a quand même des produits. On n'est pas encore arrivé au niveau où on peut se passer des produits, et c'est bien triste. Mais on va y venir peut-être un jour. On n'y est pas encore. Attention, il ne faut pas mentir. Cette méthode est en partie pratiquée par le docteur Véronique Valny-Cohen. Ou Vény, pardon, c'est Vény. Oh, c'est Vény, je m'ai trompé. Une autre pratique présentée a été celle de la RESC, résonance énergétique par stimulation cutanée. Il s'agit d'une stimulation superficielle douce qui induit l'émission d'ondes de résonance qui peut être utilisée dans l'ensemble des ressentis douloureux. Le vandaliste se contente de recracher le flyer parce que le journaliste n'a pas le temps de faire autre chose. C'est trop dur pour eux de poser des questions. Ils prennent le flyer, ils le croient, ils le recrachent. C'est du journalisme. L'ensemble des ressentis douloureux, notamment ceux liés au cancer, évidemment. La Fédération de cancérologie du pays d'Aix, Manosque et Salon a pour objectif le recensement des moyens humains et matériels existants et l'harmonisation des pratiques médicales permettant de constituer le pôle d'excellence de santé sur le territoire. C'est ça, l'excellence. C'est ça ? Bon, ben, c'était les articles de presse. L'équipe. C'est quoi l'équipe ? Alors, on a l'équipe, on a plein de gens, on a la gestion avec Patrick Fouchier, avec la présidente, avec la prestataire en secrétariat, pas ce que ça veut dire, et on a des tas de gens qui sont des formateurs. Et c'est ça, en fait. C'est des gens qui vous forment. Ils ne vont pas pratiquer eux-mêmes. Ce serait risqué d'aller au tribunal. Mais ils peuvent vous former là-dessus, il n'y a pas de problème. Ils ont bien raison. Et on a donc que Calliope, avec un agrément. Tout est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? Pour un sourire d'enfant. Depuis près de 17 ans que nous suivons l'évolution du travail fait à PSE, pour un sourire d'enfant, auprès des enfants parmi les plus pauvres du Cambodge, il m'est apparu que cette méthode était particulièrement adaptée pour aider tous ceux qui gardaient en eux le poids d'un passé trop douloureux pour vivre une vie normale. C'est en 2010 qu'une convention est signée avec le directeur de PSE pour la formation RESC de toutes les équipes de santé, médecins, infirmiers, psychologues, kinésithérapeutes et pouponnières. Elle s'étala sur trois années, jusqu'en février 2013, date à laquelle les praticiens obtiendront leur diplôme et se poursuit aujourd'hui. La convention prévoyait qu'un suivi des pratiques serait assuré par mes soins. C'est Patrick Fouchier qui parle. C'est la raison pour laquelle je suis revenu observer ce qu'était devenue cette pratique fin 2019. Donc l'association pour un sourire d'enfant que je ne connais pas, qui est une ONG, quand vous lui donnez de l'argent, cette ONG, elle le dépense en engageant M. Patrick Fouchier pour former des gens à la résonance énergétique par simulation cutanée. C'est bien, sans doute. Ça veut sans doute dire que c'est très très bien et que c'est rassurant de voir comment l'argent est utilisé dans l'ONG pour un sourire d'enfant. La réponse qu'on peut leur donner, point d'interrogation. Je voudrais exprimer ici le cas particulier que représentent pour moi les enfants cambodgiens de PSE en grande souffrance. Moi, je pense qu'il y a en effet des enfants en grande souffrance un peu partout dans le monde et qu'il faut leur apporter des réponses fiables, solides, validées. Et donc forcément, il faut se fier à notre ressenti pour ça. C'est la meilleure technique, c'est la meilleure méthode. Nous devons tenir compte du fait que par tempérament et par comportement social traditionnel, les cambodgiens refusent de sortir leur mal-être par l'expression orale. Voilà, c'est leur faute. La RSC permettant de dénouer des douleurs profondes désinhibe plus facilement la parole, autorisant ainsi la rencontre avec les psychologues. C'est bien qu'il y ait des psychologues dans l'affaire, quand même. Ils sont entourés par tous ceux qui s'occupent d'eux avec dévouement, compétence et affection. Ils apprennent un métier pour leur avenir et ce n'est pas toujours facile lorsqu'on a mal de dents en permanence. Quel est le plus important dans l'instant, chaque jour ? Ils viennent le demander à l'infirmerie parce qu'ils ont mal au ventre ou à la tête tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Ils se réfugient dans le silence pour demander de l'aide. mais ils ne veulent surtout pas parler de leurs souffrances. Comment ça va ? Normal. La RSC pour les enfants de PSE, c'est de les écouter sans leur demander d'exprimer leurs souffrances. C'est de les écouter autrement que chez nous en Occident où nous faisons référence aux grands maîtres de la psychologie entre guillemets occidentale pour décrypter les troubles de comportement. Il faut aller faire au Cambodge des trucs qu'on ne fait pas chez nous parce qu'eux sont différents de nous en fait. Je suppose. Toi, public, tu es en Occident, tu n'es pas un enfant comme vous qui souffre, qu'est-ce qu'on peut pour toi ? On peut te former, il y a des formations. Nous proposons trois niveaux de formation à la RSC ainsi que des journées de suivi entre les niveaux et des journées de perfectionnement pour les personnes ayant suivi les trois niveaux. Je tape directement sur le coût des formations. Alors, niveau 1, 1080 euros pour 6 jours. Niveau 2, 7 jours, 1260 euros. Et niveau 3, 6 jours, 1140 euros. Il y a des tarifs différents chaque fois. Il y a sûrement des raisons. Et on a des journées de suivi en plus qui sont à 180 euros. Tout ça, c'est TTC, bien sûr. Voilà. On peut également s'inscrire en redoublement de la réécoute. 6 jours par niveau, 660 euros. Les étudiants, voilà, pour 6 jours, c'est 900. Il y a des tarifs partout, partout. Il y a plein de tarifs pour plein de gens. Et la société, c'est Patrick Fouchier, R.E.S.C. qui est certifié Caliopi. Pensez à consulter votre OPCO pour une éventuelle prise en charge du coût de la formation. Toutefois, elle n'est pas éligible à ce jour au compte personnel de formation. Dommage, dommage. Moi, je trouve rassurante de voir que des initiatives pareilles sont extrêmement bien intégrées dans les hôpitaux de la région PACA, à la Timone, etc. Et je pense que si vous vivez dans ces régions, vous devez être très heureux de voir que les organismes de santé publique investissent du temps, de l'argent, des ressources dans des collaborations avec des trucs comme ça qui dépassent les approches cartésiennes. Formation répartie en trois niveaux. C'est 42 heures pour le niveau 1. C'est 49 heures pour le niveau 2. C'est 42 heures pour le niveau 3. La durée totale, c'est 133 heures. Par contre, il n'y a rien de disponible disponible vraiment sur la théorie. C'est quoi la théorie derrière l'écoute digitale ? C'est quoi les phénomènes qui se produisent ? Et où sont les références scientifiques qui valident tout ça ? Il n'y en a pas. Et c'est certainement très bien. Ça veut nous dire qu'on n'en a pas besoin parce que le mot-clé, c'est le ressenti. Je espère que tu es content, public, de découvrir tout cela avec moi. je trouve que c'est vraiment épique d'aller explorer des initiatives comme ça qui sont visiblement extrêmement professionnelles, extrêmement structurées et intégrées grâce à Calliope et aux autres OPCO. Ça va bien se passer, Leslie. Ça va bien se passer. On va faire un petit peu de résonance cutanée et puis tu verras que... N'hésite pas à partager ton expérience de tout cela et à me faire découvrir d'autres univers. Tu sais, je parle beaucoup de santé parce que c'est là où visiblement il y a le plus d'initiatives vibratoires mais il y a peut-être d'autres domaines dans lesquels je devrais aller lire des choses de manière épique et je ne les trouve pas mais toi, public, tu peux m'aider. Tu peux m'aider à découvrir des contenus. Ça peut être des livres, bien sûr, mais récemment je me suis intéressé aux contenus internet parce qu'on peut naviguer et c'est quand même plus vivant. Mais n'hésite pas à me faire part de tout ce qui, selon toi, devrait faire l'objet d'une lecture épique sous un plaid en peignoir avant de se coiffer dès 14h du mat dans le partage, dans l'écoute et dans l'amour. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada